C'est ce dimanche 16 octobre à Eutin que nous nous sommes rendus au salon de la bière où l'on pouvait échanger avec les brasseurs. Je vous y emmène faire un tour. A tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour. Quel est votre prénom ? Jean-Bernard. Jean-Bernard, pouvez-vous nous présenter vos bières ? Donc c'est la brasserie BMF donc on fait de la blonde du soleil. On a une raie d'hippa, une ambrée irlandaise, une brune du lion, la blonde à la belge et la blanche à la belge. Votre brasserie est familiale ? Oui elle est familiale tout à fait. Ils existaient depuis quand ? Alors cette année ça fait six mois. Six mois cette année ? Super. Je vous souhaite une bonne journée. Merci parlement. Merci. Bonjour Olivier, pouvez-vous nous présenter votre brasserie ? Oui bonjour, donc c'est une brasserie qui se situe à Vatimont à côté de Rémy à 7 km. Donc c'est de la bière en totalité artisanale, petite production, un brassage de 50 litres donc c'est vraiment très petit. C'est un brassage à l'ancienne avec thermomètre et une petite palette en bois on va dire pour mélanger. Et quelles sont les saveurs que vous nous présentez, que vous nous proposez ? Alors on alterne à chaque fois nos bières suivant les marchés. Là en l'occurrence aujourd'hui on a une ambrée qui va un peu vers la grime, un peu plus un peu plus légère que la grime, légèrement plus aigre. On a une trip qui va qui va un peu vers la blanche aussi. La base de celle-là c'est le citron. Bien fraîche, on a vraiment l'impression d'avoir un citron vraiment en bouche. Après on va passer sur de la rousse. La rousse va avoir quelques notes d'embrée, on va plus à se diriger vers des notes de caramel. On a l'IPA, donc l'IPA qui est seulement à 3 degrés, qui a une amertume très très légère pour une IPA. Et la particularité de celle-ci c'est qu'elle est faite sur un houblonnage à froid. Donc là on est sur des bases de litchi pamplemousse. Après on a une noël qui va être sur du pain d'épices un peu en saveur. Donc orange, cannelle, mais vraiment très très léger, très subtil. Et une blonde là qui va être un peu plus spéciale, un peu plus amère. On va avoir une puissance en orge qui est assez forte en céréales. Vous existez depuis quand ? Ça va faire un an et demi. Vous êtes assez jeune mais c'était vraiment une passion, une volonté pour vous de créer cette brasserie. Voilà, tout à fait. C'est familial ? Non, non, du tout. Du tout. C'est moi, moi seul. Bon, ma fille m'aide un peu au niveau des designs de bouteilles. J'aime bien parce qu'elle amène de la couleur, notamment au niveau de la carte de visite. Elle amène de la couleur, elle amène de la jeunesse sur le design des bouteilles. Quelque chose que les adultes, bon, on n'a plus forcément quoi on va dire. Et vous le prononcez comment alors ? C'est Youk Bia. Youk Bia. Super. Bah écoutez, on ira faire un tour sur votre site et c'est vraiment sympa d'avoir partagé quelques instants pour nous raconter un peu votre histoire et votre savoir-faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Charlie, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous présenter un petit peu vos bières, vos saveurs ? Alors du coup, nous c'est la brasserie Galibo. On fait essentiellement de la fermentation basse et donc on est installé sur l'Eurozone de Forbach depuis un petit peu plus d'un an. On décline le bière toutes sortes de goûts, de la plus légère à la plus forte, la plus fleurie et la plus maltée. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous existez depuis quand ? Alors, la brasserie Galibo existe depuis presque trois ans. C'est la fusion entre deux brasseries, donc Tom et Charlie qui étaient dans le Pays de Beach et la brasserie Schoenek Airbrow qui était sur Schoenek. Et du coup, la fusion de ces deux brasseries a donné l'essence à Galibo. Galibo qui était le petit garçon, l'aide qui descendait dans les mines, filait un coup de main. Et donc, c'est un petit clin d'œil au patrimoine minier de la région de Forbach. Super. Je vous remercie pour ces quelques instants, mais je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup, vous aussi. Philippe. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre brasserie ? Alors, brasserie des 200 bras, installée entre Thionville et Metz à Haï-sur-Moselle. Quels sont les goûts que vous proposez avec vos bières ? Alors, on propose de la blanche, de la blanche à la Mirabelle, on propose de la blonde, de sorte, des ambrés, des stouts, des triples. Je regarde ce que j'ai. J'ai même de la naïpa. D'accord. Quelle est la particularité en fait de ces bières ? Alors, presque toutes, tout ce que j'ai là à vente en bouteille est en fermentation haute. Mais à la pression, j'ai de la fermentation basse, de la pilce. Super. Et vous existez depuis combien de temps, monsieur ? Alors, on a été créé en 2014. D'accord. C'est assez récent. C'est familial ? J'ai eu l'aide financière de deux amis pour démarrer. D'accord. Donc, c'est entre amis, quoi. Super. Ben écoutez, je vous remercie. A bientôt. Merci beaucoup. Bonjour Frédéric. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter vos bières, s'il vous plaît ? Alors, nos bières, on a actuellement cinq sortes. Donc, une bière blonde, une bière blanche, une bière ambrée, une bière IPA et une autre blonde, mais à fermentation basse, alors que toutes les autres, c'est de la fermentation haute. D'accord. Ce sont nos bières actuelles. Voilà. Je vois que vous venez de... Alors, comment ça se prononce ? Ermingen. Vous existez depuis quand, monsieur ? Nous, ça va faire deux ans qu'on a ouvert notre brasserie. D'accord. C'est familial ? C'est avant tout une passion. Et puis, avec mon épouse, on s'est lancé là-dedans. Et puis, voilà. Super. Donc, ça s'appelle la brasserie ? La Bossu. La Bossu. Super. Parce qu'on est en Alsace-Bossu. En Alsace-Bossu. En Alsace-Bossu. Ah, je ne connais pas l'expression, je ne sais pas de... Ben, l'Alsace-Bossu, en fin de compte, en Alsacien, on dit le chromé Alsos. D'accord. Et vu qu'on est en Alsace-Bossu, on s'est dit, tiens, pourquoi pas appeler notre brasserie, une bière, la Bossu. La Bossu. D'accord. Tout simplement. Super. Ben, merci pour toutes ces précisions et puis bonne continuation. Merci à vous. Albert, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter vos bières, s'il vous plaît ? Voilà. Donc, je suis brasseur sur Saint-Réunion et je brasse différents types de bières. On passe de la bière blanche à de la bière un peu plus foncée, donc d'ambré et de la brune, avec des bières un peu plus originales, une IPA, ou encore, à ma toute dernière que je viens de brasser tout juste il y a une semaine, la bière de Noël. D'accord. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de votre brasserie ? Alors, en fait, mon arrière-grand-père était grossiste en boissons. Il vendait de la bière, principalement. Et en fait, c'est une histoire de... On est dans la bière, en fait, de père en fils depuis trois générations. Pas dans la fabrication, mais dans la vente, en tout cas. Et puis moi, je suis la première génération où on fait maintenant de la fabrication de bières. Super. Comment vous appelez donc votre... C'est l'antre du houblon. L'antre du houblon. L'antre du houblon. Super. C'est ça. Bah écoutez, avec plaisir, on viendra un jour vous voir. Avec grand plaisir. Merci en tout cas pour ces instants. C'est moi qui vous remercie. Passez une belle journée encore. Merci. Alexandre, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter vos bières, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Alors, on est la brasserie Hopgang de Faribers Villers. On vient ici avec plusieurs bières. Donc, on a une bière qui, pour nous, est une recette validée, c'est-à-dire celle dont on s'est vraiment concentré dès le départ, qui est la Genesis. La Genesis, en fait, c'est une IPA. Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment une IPA qui soit accessible à tous. C'est-à-dire qu'il ne soit pas trop trop amer, mais qu'il l'est quand même, voilà, pour les gens qui ne sont pas habitués. Et qu'il ait une bonne saveur de houblon. Le houblon, c'est vraiment notre image de marque. Donc, on veut vraiment le faire ressortir dans cette bière, dans l'IPA Genesis. Le reste des bières qu'on a, ce sont des bières que nous, on dit expérimentales. Voilà. Donc, on a de la Stout, qui est comme une Guinness. C'est exactement comme la Guinness. C'est-à-dire que là, quand même différente, elle est beaucoup plus légère en texture. On sent plus le sucre du malt. On a aussi une Pale Ale, qui est vraiment une bière classique, qui est en général lancée par les micro-brasseurs. Voilà. Qui est sucrée, agréable, vraiment au goût. Et qui différencie un petit peu, en fait, des layers, des blondes, etc. On a ça comme bière principale. On a encore des blondes Dinettes. On a voulu faire un croisement, enfin, un petit mi-chemin entre la Pale Ale et la Blonde. Voilà, qui est un petit peu plus pour le tout public. Voilà. Donc, c'est les bières qu'on propose aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre brasserie ? Quand est-ce qu'elle est née ? Est-ce qu'elle est familiale ? Alors, la brasserie, elle est presque familiale puisqu'on est sept amis d'enfance. On est sept amis d'enfance. On était ensemble depuis la primaire. Oui, oui. Et on a décidé un jour de se lancer dans la bière. Voilà, c'est vraiment... C'est un petit peu l'immanquable de nos soirées, la bière. Et pour nous, elle représente, elle représente et elle symbolise l'amitié. Elle symbolise notre amitié. Et du coup, on a décidé de se lancer il y a deux ans. On est ouvert officiellement depuis septembre. Oui. Juste un petit apart-ed. Alexandre va nous montrer donc les céréales. Alors, là, c'est du malt. Donc, la bière est fait à partir du jus et du sucre extrait de ces céréales. On a ici du pale ale, d'accord ? C'est celui qu'on utilise principalement pour tout ce qui est bière brune. D'accord. Et là, on a du chocolat. Donc, c'est en fait ce qui est utilisé pour notre stout. Donc, c'est du malt qui a été torréfié. D'accord. Juste ici, en troisième, on a du houblon empelé. Voilà. D'accord. On peut l'utiliser sous plusieurs formes pendant le brassage. Voilà. Mais là, en l'occurrence, il est empelé. Il se dissout directement pendant l'ébullition. Et des fois après, quand on fait ce qu'on appelle des dry-hop. C'est-à-dire du houblonnage à froid. D'accord. Et du coup, voilà, c'est au-delà des bières et du bon goût. Voilà, notre amour pour le houblon et les bons produits locaux. Super. Super, merci beaucoup. Merci à vous.